... Si on vous rappelle, vous étiez dans votre émission Pôle éthique, nous sommes avec Fakha Touré. Vous pensez que la meilleure manière de faire face, c'est de tourner le dos à tout le travail que Senghor a dû... Je dois rappeler qu'à l'époque, le président Ousmane Tanour vient le rappeler. Aujourd'hui, ceux qui parlent de Senghor, ce sont ceux qui connaissent moins le président Senghor. Ils n'ont pas vécu l'époque de Senghor. Ils n'ont pas lu les écrits de Senghor. Et même s'ils ont lu les écrits de Senghor, ils n'ont pas compris les écrits de Senghor. De par l'histoire, le Parti Socialiste a eu à absorber plusieurs organisations politiques aujourd'hui. Le Parti Socialiste a eu à absorber plusieurs partis politiques du temps de Senghor, du temps d'Abdou Diouf. Donc le président Senghor serait content aujourd'hui de voir que le Parti Socialiste qu'il avait créé en 1948 continue toujours à se battre pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de la nation sénégalaise, pour l'intérêt de la République, pour consolider cette République qu'il a construite, pour consolider cet État qu'il a battu, pour qu'en tout cas que les Sénégalais soient heureux. Vous parlez des Sénégalais, heureusement que vous mentionnez cela, vous parlez des Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas une sorte de trahison pour les électeurs ? Parce qu'ils s'attendent en fait à avoir un candidat... Je dois vous dire qu'en fait il y a certains termes qui semblent me gêner dans vos propos. Le Parti Socialiste n'a jamais trahi sa ligne de conduite. Le Parti Socialiste n'a jamais oublié qu'il est un parti d'obédience socialiste. Le Parti Socialiste n'a jamais oublié... Les électeurs s'attendaient à voir Ousmane Tanordien se présenter et maintenant en réalisent. Ousmane Tanordien a précisé tout récemment que compte tenu de son âge, il est temps qu'il laisse la place aux moins jeunes. Et il travaille aujourd'hui pour nous laisser un Parti Socialiste. Il travaille aujourd'hui pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans de carrière politique devant eux. Ousmane Tanordien n'a pas envie de nous laisser un Parti en lambeau. Ousmane Tanordien a envie de nous laisser un Parti Socialiste conquérant, un Parti Socialiste prêt à affronter les batailles. Et est-ce qu'un Parti qui serait mourant serait un Parti qui en moins de 6 mois a vendu plus de 150 000 cartes de membres ? Ousmane Tanordien, où je pense que les gens parlent dans notre Parti Socialiste. Mais ce n'est pas le Parti Socialiste auquel moi j'appartiens, le Parti Socialiste auquel moi je milite, le Parti Socialiste auquel je me bats au quotidien, le Parti Socialiste auquel je sais, je sais, combien les militants tapent à la porte du Parti pour venir acheter spontanément les cartes et venir travailler avec nous. Je dois vous rappeler qu'on a une instance qui s'appelle Vision Socialiste. C'est une structure qui regroupe uniquement de cadres. C'est une structure qui regroupe aujourd'hui plus de 200 cadres qui sont dans l'administration centrale, qui sont dans la haute administration, qui sont dans les grandes entreprises, qui sont dans des instances internationales et qui sont venus spontanément, en plus de leur stage professionnel, venir militer au Parti Socialiste pour un idéal. Vous pensez à un parti qui fonctionne comme ça, un parti aussi attrayant que le Parti Socialiste serait un parti mourant. Les gens doivent arrêter de tenir certains propos à l'égard du Parti Socialiste. Nous savons ce que nous sommes et nous restons ce que nous sommes. Par contre, quand l'intérêt du Sénégal serait en jeu, nous mettrons à deux côtés nos intérêts égoïstes et travaillerons uniquement pour l'intérêt du Sénégal. C'est ça aujourd'hui le sens, tout le sens, tout le sens de l'investiture de Macky Sall par le Parti Socialiste comme candidat aux élections présidentielles de 2012. Le Parti Socialiste est une doctrine. Le Parti Socialiste est une philosophie. On ne peut pas vendre une doctrine. On ne peut pas vendre une philosophie. Les gens doivent arrêter de penser que le Parti Socialiste a été vendu. On ne peut pas vendre un parti. Ce parti n'appartient à personne, mais ça nous appartient à nous tous. C'est un parti dans lequel les décisions sont prises par les instances, les décisions sont prises par les militants. Et Ousmane Tanodien n'a jamais essayé une seule fois, une seule fois de nous imposer une volonté, même si les textes du Parti le lui permettent. Donc les gens doivent apprendre à réfléchir de façon assez sérieuse et arrêter de tenir certains propos à l'encontre du Parti Socialiste. Vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie règne au sein du Parti ? Parce que certains anciens du Parti se plaignent. Ils disent qu'Ousmane Tanodien a pris tout seul la décision de rejoindre Beno Bok et Yakar, alors que son mandat à lui est terminé depuis le 7 juin. Pourquoi ne pas faire un autre congrès pour élire un secrétaire général ? De toutes les façons. S'il doit y avoir un congrès, ça sera avec les membres du Parti Socialiste. Ceux qui ne sont plus dans le Parti ne peuvent plus participer à notre congrès. et ne peuvent plus participer à nos instances. Ça, on doit le préciser. Deuxième élément à préciser, le Parti Socialiste ne connaît pas le plus ancien, le nouveau, celui qui vient d'arriver. Dès lors que vous avez pris la décision d'acheter la carte de membre du Parti et d'accepter de respecter les règles de fonctionnement du Parti, vous avez les mêmes droits et les mêmes prorogatives avec celui qui est là depuis 1960. Donc sous ce rapport, qu'il s'agit d'anciens, de nouveaux ou de plus nouveaux, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est de respecter les instances du Parti, c'est de respecter les décisions du Parti prises à l'issue de débats démocratiques. Je dois également rappeler le mode de prise de décision dans le Parti. À chaque fois qu'une question est agitée, elle est posée au bureau politique qui est composé de plus de 200 membres. Et c'est les membres-là qui composent le bureau politique. Chacun d'entre eux est responsable d'une coordination, d'une union régionale ou d'un mouvement affilié au Parti. C'est ces personnes-là qui, de façon démocratique, peuvent passer toute la journée à échanger pour prendre une décision. Mais si, à l'issue de nos décisions, qu'une décision majoritaire est prise, c'est cette décision majoritaire-là qui sera la décision du Parti. La dernière en date a été celle par laquelle le Parti a souverainement décidé d'investir Makissal comme candidat aux élections présidentielles. C'est une décision qui a été prise de façon démocratique. Mais elle a été prise à la fin du mandat de... La fin du mandat d'Ousmane Tanorgien. Je dois vous rappeler qu'Ousmane Tanorgien a été élu au mois de juin 2014. Ceux qui nous parlent d'expiration de mandat ne connaissent même pas aujourd'hui quels sont les textes qui organisent le fonctionnement du Parti. Depuis le 1er janvier 2018, on a lancé le processus de renouvellement des instances. Nous avons vendu entre-temps plus de 150 000 cartes de membres. Le secteur général a pris une circulaire depuis le mois de septembre pour indiquer aux camarades, aux différentes instances, comment est-ce que le processus de renouvellement doit se dérouler. Et ce processus-là est déjà déclenché. Je pense qu'on ne peut pas se réveiller un jour aussi, en une matinée, organiser un renouvellement de toutes les instances du Parti socialiste, du comité au Congrès, et élire un nouveau secteur général. Il y a un processus à respecter. On renouvelle nos comités, nos sections, nos coordinations, nos unions régionales, nos mouvements de femmes, nos mouvements de jeunes, nos mouvements de cadres, nos mouvements de sages, avant de convoquer un Congrès qui va valider l'élection du secteur général, qui, je dois rappeler également, est fait par appel à candidature. Pour être secteur général du Parti, on fait appel à candidature. Tous ceux qui veulent être secteur général du Parti doivent déposer leur candidature. Et qu'on organise un scrutin au niveau des bases. Les militants votent pour élire un secteur général. Voilà le processus d'élection d'un secteur général du Parti. Ce n'est pas un processus qu'on peut faire en un jour, en une semaine, en un mois. Que les gens arrêtent de nous dire que le mandat du secteur général Ousmane Tanordien a expiré. Ce mandat-là est toujours en cours. Tant qu'il n'y aura pas un autre Congrès, entre le Congrès de 2014 et maintenant, Ousmane Tanordien va toujours continuer à être le secteur général du Parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada